Salut à tous les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle, on a eu les informations concernant les ZTUR de la célébration survie de l'univers sur la version japonaise les gars. On a donc eu le ZTR de Jiren que vous voyez ici, donc sur le Dokkan officiel, le compte officiel de Dokkan Battle Japon, n'est-ce pas sur Twitter, voilà. Et aussi Frost Puissance, Botamagetta Intelligence et Champa Endurance, on va voir tout ça ensemble, on va faire l'analyse. Mais avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, cela va de soi. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je prépare aussi la calculette, au moins, au moins pour Jiren, parce que je ne sais pas si je vais aller dans le détail de fou pour comparer les cartes avant et après ZTUR. Autre que Jiren, puisque c'est le seul, vraiment, qui nous interdit, c'est le seul leader catégorie Dokkan Fest, donc forcément les autres étant des hors détecteurs. J'ai peut-être un appris en rite disant ça, mais je me doute que ça ne va pas être terrible. Alors, j'ai fait des traductions, je les ai toutes traduites, sauf le Botamagetta, puisque j'ai vu que le Dokkan Wiki Battle avait déjà fait la traduction, je me suis pris la tête. Jiren. On va commencer par le plus lourd. Donc, Jiren, qu'est-ce que ça donne ? Alors, Jiren, qu'est-ce que ça donnait ? Qu'est-ce que ça donnait ? Attaque et Défense 130% au début du tour, chance moyen d'étourdir tous les ennemis, coup critique garantie contre les ennemis étourdis, diminue fortement la def. C'était Osef tier, c'était un perso Battle Road à l'époque, il est sorti en 2018, c'était là où les Battle Road explosaient et jouaient d'ailleurs avec le E-Tech, il y avait une très belle rotation à ce moment-là à faire dans le jeu. Maintenant, c'est devenu 170% de stats, keep plus 3 pour survie de l'univers, keep plus 3, 120% de stats pour le type puissance, très bien, il gagne quelques stats sur le leader skill, c'est normal. Maintenant, on passe, alors, on était quoi ? 130% de stats, chance moyenne de stun, keep plus 2, 200% de stats, ça déjà, ça commence bien au début du tour, chance moyenne de stun tous les ennemis, d'accord, très bien. Au début du tour, lorsqu'il n'y a qu'un seul ennemi, attaque extrêmement efficace contre tous les types, et s'il est à deux ennemis, réduction de dégâts à 30%. Bon, alors, attaque extrêmement efficace contre tous les types, s'il n'y a qu'un seul ennemi, c'est vrai que c'est cool pour faire des dégâts, pas de soucis, par contre, c'est vrai que là, contre 2 ennemis, réduction de dégâts, tu le laisses, en fait, dans cet esprit de Battle Road, finalement, c'est un petit peu dommage. Bon, 50% de stats lors de la SP, ça se multiplie, grande chance de stun l'ennemi attaqué, bon, ça ne proquera pas dans le dernier endgame, évidemment, ça, ça reste encore très axé Battle Road, plus ou moins. Si un ennemi de la catégorie survit, ah non, coup critique garanti contre les ennemis, tour dit ça, c'était déjà le cas, on l'a vu tout à l'heure, il me semble, je crois que c'était sa deuxième ligne de passif, voilà, donc ça, c'était déjà le cas, très bien, ça ne change pas. Après, il est cohérent dans son kit, dans le sens où il peut stun, et s'il fait une attaque supplémentaire, ou s'il a déjà stun de base avec cette partie-là, la première partie du passif, il peut crit. Mais ça, ça existait déjà, c'est absolument pas nouveau, ça faisait partie du personnage, donc ils l'ont laissé plus ou moins dans le même esprit. S'il est face à un ennemi, catégorie survit de l'univers, ou participant au tournoi, c'est la nouvelle catégorie, c'est 17 et 18 sur la JAP, 111% de stats en plus, coup critique garanti. Il prend 50% de stats sur la SP, bon, alors, coup critique garanti, 50% de stats sur la SP, évidemment que si tu peux refaire son arbre, tu vas le mettre full attaque supplémentaire. Alors, à première vue, c'est un peu la déception, c'est vrai, ça n'engage que moi, évidemment, ça n'engage que moi les amis, c'est un perso très solide en battle road, en extrême battle road, il n'y a pas de soucis. Red zone, c'est plus compliqué, parce que red zone, si tu as deux ennemis, ça passe, mais la plupart des red zones, malheureusement, il n'y a qu'un seul ennemi. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce qu'attaque extrêmement efficace contre tous les types, c'est très bien, par contre, la première ligne avec le stun, ça ne pourra jamais proc. Grande chance de stun, ça ne pourra jamais proc. Coup critique garanti contre les ennemis qui sont stun, ça ne pourra jamais proc, puisqu'on ne peut pas stun les ennemis dans ces modes de jeu-là. Alors, il y a le battlefield, où on peut stun certains ennemis éventuellement, c'est vrai, il faut prendre en compte tous les modes de jeu, j'essaie de m'ouvrir un petit peu par rapport à ça, je ne suis pas bloqué que sur le niveau de Zamasu fusion red zone, évidemment. Mais c'est vrai que là, plusieurs ennemis font penser effectivement à battle road, c'est pour ça que je dis ça. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, donc, j'ai retrouvé ses stats ZTUR ici, à 100%, il sera à 12803 de def. 12803, parce que ça me perturbe en fait. Alors, il faut le leader skill évidemment, puisque, voilà. Alors oui, est-ce qu'il a un leader skill de 100% ? Je crois. Ah non, il n'a même pas de leader skill de 100%, c'est indiqué là les amis. Alors peut-être que la nouvelle carte sur la jap, le lead à 200%, je vais vérifier, on ne sait jamais, mais je ne suis même pas sûr. Non, 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 il n'a pas de leader de 100%, très bien, donc on ne peut pas multiplier par 5 les gars. On ne peut pas multiplier par 5, on va multiplier donc par 4-4 pour le 160, par 4-4 j'ai envie de te dire, pardon, pour le 170. D'accord, effectivement, ah ouais, ah oui, il n'a même pas de leader de 100%, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, alors ici, on nous disait, on va dire qu'il est face à un ennemi de survie de l'univers, parce que sinon franchement, enfin, on participe en tournoi, sinon c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'on a 311% de stats. 50% sur le passif sur l'aspect, et 50% sur l'attaque spéciale. Il sera à 520 KDF. Alors si tu as deux ennemis, 520 KDF, 30% d'éduction de dégâts, c'est très bien. Mais si tu n'as qu'un seul ennemi, 520 KDF, tu vas tanker les autos. Effectivement, tu vas tanker toutes les autos, et tu pripes pour qu'ils ne se prennent pas à l'aspect. Par contre, attention aux attaques potentiellement carnage des derniers boss, parce que s'il n'est pas parti en attaque spéciale, ça va être extrêmement compliqué, il va se faire démolir. C'est compliqué, pour moi c'est un petit peu bof, c'est un peu dommage. Et puis surtout, il n'a pas de leader de 100%, je suis assez choqué, donc il faudrait qu'à un moment donné, Dokkan Battle se réveille aussi de ce côté-là, pour qu'il lui donne un petit peu le respect qu'il mérite, parce que c'est un peu chaud quand même. Mais bon, soit, voilà. Pour Jiren, franchement, ce n'est pas terrible. Maintenant, Frost. Alors Frost, il passe à 100% de stats pour le type puissance. Cependant 6 tours après son apparition, qui puce 3, attaque additionnelle, garantie, grande chance de SP, grande chance de coup critique. Très bien. Attaque et défense 160%, attaque 180%, défense 120% multiplicative, et grande chance de stun l'ennemi lors d'une SP. Augmente fortement l'attaque à la déf, pendant un tour, diminue l'attaque. Après, c'est pareil, enfin... 10 000 maximum. Ouais, 10 000 maximum. C'est pas... C'est pas incroyable. Après, ils l'ont bien buffé en termes de stats, quand même, par rapport à ce que c'était avant. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. La team univers... C'est combien, univers 6 ? Ouais, la team univers 6, je suis pas convaincu qu'elle prenne un hub de dingue avec le Frost, tu vois. Avec le Jiren, bon, par rapport à ce qu'elle est en ce moment, pourquoi pas. Mais franchement, Frost, c'est... C'est un peu au ZF, quoi. Alors, Champa, Champa, c'est qui puisse roi 130% de stats pour univers 6, qui puisse roi 90% de stats pour le type endurance, défense plus 160% de base, et défense plus 120% multiplicative lors de l'attaque. Il donne 40% de stats, ça c'était déjà le cas qui puisse à tous les alliés univers 6. Par contre, si les PV sont à 60% au moins au début du tour, il donne 20% de stats supplémentaires. Grande chance d'attaque 400%, chance moyenne d'attaque 600%, rare change de coup critique, augmente la déf pendant un tour. Bon, c'est totalement au ZF-tier, les gars. C'est au ZF, hein. C'est vraiment, vraiment très, très au ZF, là, pour le coup. J'ai hâte de voir Bota Baguetta, parce qu'honnêtement... Alors, forcément, Jiren est le plus intéressant des 4, évidemment, parce que c'est un Dokkenfest. Donc, il est plus intéressant, il a des stats qui sont plus jouables en soi, parce que plus de 500k def quand même, sans item de def, hein. On l'a calculé sans item de def avec une seule SP. Potentiellement, si tu mets full attaque supplémentaire, t'as moins d'avoir quand même des plus belles valeurs que ça. On t'as plus de 650k def, mais... Bon... Faut vraiment qu'il soit face à deux ennemis, sinon c'est extrêmement compliqué. Alors, lui, c'est totalement au ZF-tier, quoi. Ça, il avait déjà des grandes chances d'attaquer dans le passif, mais c'était 200%, je crois. Ben là, 400%, chance moyenne, 600%. Enfin, c'est beaucoup trop RNG, rare de chances de coup critique. Enfin, on est en 2023. C'est dommage, quoi. C'est très, très anecdotique, quoi. C'est vraiment très anecdotique. Bon, très bien. Et le dernier, du coup, Botama Geta, qui puisse 3 attaquer défense en 60%. D'accord. Ok. Il prend défense plus 10% par allié univers 6 dans la team jusqu'à 60%. Garde activée contre toutes les attaques quand il n'avait qu'un univers 6 attaquant dans le tour. Ou alors que l'HP sont à 80% ou moins. Donc, lui, au moins, il aura la garde d'activer tout le temps le team univers 6. Donc, ça, c'est déjà un peu plus viable. Et attaque 60% pendant 3 tours. Et de chances moyennes de proc une attaque supplémentaire SP additionnelle, du coup, dans le tour où il reçoit une attaque. Donc, là, c'est multiplicatif, par contre. Donc, lui, tu vois, il a des stats multiplicatives quand il prend une attaque. En plus, potentiellement, du coup, d'avoir la garde. Puisqu'il est quand même censé être joué dans une team univers 6. Sinon, franchement, ça ne sert vraiment à rien du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? Parce que 160% de stats. Donc, jouant team univers 6 jusqu'à 60. Donc, c'est lui excepté. Ou alors, excepté l'ami leader, on peut dire même comme ça. Mais bon, c'est 60% de base. Donc, c'est 120% de stats de def. Enfin, 220% de stats de def, c'est ça. 220%. Si tu prends une attaque, il proc 60% de def pendant 3 tours. Donc, quand il revient, il aura encore un stack. Il prend 50% sur l'aspect. Bon, Tamagetta, c'est 10 183. Non, je vais calculer parce que là, c'est intéressant, ouais. Je vais calculer, je vais calculer. 10 183, on va lui ajouter un item de def, lui, pour Miskine, parce qu'il fait pitié. Donc, on a dit qu'il n'avait pas de leader de 100%. Enfin, je ne crois pas qu'il ait de leader de 100% lui non plus, à mon avis. Parce que Jiren, c'est vrai, il avait les valeurs qu'on a vues quand on l'a calculé. Mais il n'avait pas de leader de 100%. Ça a quand même un petit peu son intérêt aussi, il faut le dire. Parce que leader de 100%, ça peut quand même changer un temps soit peu la donne. On ne va pas se mentir non plus, il faut rester honnête. Et je n'ai pas regardé les liens non plus pour Jiren, au passage. Godku hit. Jiren a des stats de def, on va refaire Jiren. On va recalculer Jiren, parce que je vois qu'il a quand même des liens de def, j'avais complètement zappé. Donc, on va zapper, on va zapper, pardon, on va regarder aussi Jiren. On va regarder Jiren. Au-delà, bon, Botamagetta, prenez la chance dans l'ordre. Donc, du coup, ici, Botamagetta, c'est du 220%. Avec une partie multiplicative sur attaque spéciale. Et avec une partie multiplicative, ici, 360k def, garde activée. Déjà, c'est plus sympa. Déjà, c'est vrai que c'est plus sympa. Il faut être honnête, c'est quand même plus sympa, ça. Bon, à première vue. Bon, très bien. Alors, du coup, on disait Jiren. Alors, on va lui porter un peu plus le respect pour terminer cette vidéo, puis on va se laisser là-dessus. On va lui rajouter l'item de def, on va être sympa. Parce qu'il a quand même un leader à 170, déjà, il n'est pas aidé, mes skins. Voilà. Donc, on va dire qu'on le joue avec Godku Hit. Parce que Godku Hit, tu proc vitesse épouce soufflant de 5% de def. Je m'en serai à 25% au lien 10, ça fait 30%. Et 37% en tout avec Tourneau du Pouvoir. Donc, 37%. 37% de def. Il a 84 def. Déjà, c'est plus intéressant. On est quand même d'accord là-dessus. C'est plus intéressant. Donc là, on avait dit qu'il avait 200 et qu'il avait 111 si on avait un peu de chance avec ton ennemi. Parce qu'à un moment donné, il faut essayer de le voir un peu sous son meilleur joueur. Pourquoi pas ? Donc, c'est x4,11. 330. Il prend 50% sur l'aspect. Et il prend 50% sur le passif. Ouais, 744 def, tu vois. Donc, avec les liens, déjà. Avec les liens, c'est quand même vachement plus intéressant. Parce que 744 def, 30% déduction de dégâts avec deux ennemis, c'est parfait. C'est très bien. 744 def, dans le endgame actuel, tu prends une SP, t'es mort. Tu prends une SP, 1,5 million, t'es mort, forcément. Mais, c'est un peu mieux que tout à l'heure. C'était mieux de regarder bien avec les liens, quand même, c'est plus intéressant. Donc, en tout cas, voilà. On a terminé l'analyse, les gars. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de cette fournée de ZTR. Moi, je trouve que c'est très anecdotique. Jiren, ça se détache un peu du lot, forcément. Il a plus de stats, c'est quand même logique, comme je le redis. C'est un Dokkenfest. Mais sinon, bon. Je pense que beaucoup de gens sont déçus, j'imagine. J'imagine que beaucoup de gens ici sont déçus, voilà. Mais, voilà. C'est pas non plus... Bon. Parce qu'en fait, nous, quand on le calcule, on est là à se dire, ouais, on va regarder, on va le voir sur son meilleur jour. Est-ce qu'il y a un ennemi sur Ville de l'Univers ou participer au tournoi ? Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, c'est sûr que par rapport aux chiffres qu'on annonce, tu peux virer potentiellement cette partie-là du calcul pour avoir une stat un peu plus qui colle, finalement, au endgame actuel et aux ennemis et à leur catégorie, finalement. Donc, voilà. Bon. En tout cas, bilan légèrement mitigé de mon côté, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch et sur Twitter. D'ailleurs, sur ce, prenez soin de nous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite sur la chaîne pour du docad. Ciao !